Salut, nous allons voir dans ce podcast qu'est-ce que c'est cette formule que tu vois à l'écran vitesse égale F fois VO2 max et divisé par CE alors ça te paraît assez compliqué mais tu vas voir que ça détermine en fait tes leviers ou tes facteurs de performance en course à pied c'est Jean-Marc de l'Académie René et Traille avant cela, tu vas voir en dessous de ce podcast, cette vidéo, tu as plusieurs liens notamment un lien pour rejoindre le canal officiel de l'Académie où je partage des conseils, ma progression, mes tests, etc, etc c'est un peu plus intime et tu as un autre lien, c'est le journal du coureur tu vas t'inscrire dessus et plusieurs fois par semaine tu vas recevoir du contenu à haute valeur ajoutée ça peut être des vidéos comme ici, ça peut être des articles, ça peut être des fiches à télécharger il y a plein de bonnes choses qui vont t'inciter à t'inscrire si tu souhaites progresser en course à pied donc on en revient maintenant à cette fameuse formule vitesse, on va dire plutôt vitesse de course égale à F fois VO2max fois divisé par CE alors, il faut comprendre que ta vitesse de déplacement que ce soit sur un 10 km, un semi, un marathon et bien sûr, un 3 un trail, pardon, va dépendre de ces facteurs-là et de ces 3 facteurs F, VO2max, CE alors, qu'est-ce que ça signifie cette formule ? tout d'abord, quelques explications sur ce que tu vois à l'écran VO2max, c'est ta consommation maximale d'oxygène c'est-à-dire, ce qu'on appelle souvent la quantité maximale d'oxygène que tes muscles sont capables d'utiliser pour répondre aux besoins énergétiques que demande l'effort que tu es en train de faire F, c'est ce qu'on appelle la puissance critique mais F, moi je vais te le donner plutôt comme une autre définition c'est une fraction, un pourcentage d'utilisation de ton VO2max c'est tout simplement une autre de tes capacités mais c'est ta capacité à soutenir donc un certain pourcentage de ta consommation maximale d'oxygène quand tu participes à un 10 km, un semi-marathon tu n'utilises pas tout le potentiel de ta VO2max tu en utilises un certain pourcentage CE le dernier chiffre donc c'est le coût énergétique de déplacement et là c'est la quantité d'énergie que tu dépenses pour parcourir une distance donnée ce qui est important à comprendre ce que ce coût énergétique va dépendre en fait de plusieurs facteurs qui sont indépendamment liés à tes capacités physiques ça va être d'abord ton poids on sait que plus un coureur pèse pèse de lourd ou qu'il a un surpoids on va dire et bien du coup plus les performances vont diminuer parce qu'il a la charge à porter il va dépenser beaucoup plus d'énergie et du coup ça va jouer sur ses performances et si tu es intéressé d'ailleurs un petit aparté une petite parenthèse si tu es intéressé par par des kilos à perdre ton poids de forme tu perds du gras tu as un troisième lien en dessous c'est réservé aux hommes de plus de 40 ans tu as un guide à télécharger et déjà les premières méthodologies pour perdre du poids efficacement donc cette économie de course va être aussi liée à ta technique de course c'est-à-dire ta foulée ta technique de course avoir une foulée aérienne ou rasante ça peut dépendre bien sûr de la distance que tu vas parcourir mais surtout une foulée une technique de course qui ne te fasse pas dépenser plus d'énergie que nécessaire donc il faut bien comprendre que la vitesse maximale aéroïne la fameuse VMA n'est pas le seul facteur qui explique les performances chronométriques elle reste un paramètre essentiel mais là tu le vois avec ce tableau et d'ailleurs je te mets et je te donne une autre petite formule par rapport à cette VMA si tu supprimes le F qui donc je te rappelle la fraction d'utilisation de VO2max si le F est égal à 1 c'est-à-dire que tu utilises 100% de ton VO2max la formule suivante se transforme en ceci vitesse de course maximale VMA égale VO2max divisé par CE par ton coût énergétique donc tu vois que la VMA c'est pas le seul facteur souvent on te parle de VMA course à pied beaucoup de coureurs et moi le premier j'étais très très longtemps onnibulé par ça c'est-à-dire que pendant très très longtemps je n'étais concentré que sur la VMA et je ne voyais que le chiffre de la VMA c'est-à-dire que si je faisais des tests d'effort des tests des tests terrain sur le VMA je ne regardais que le résultat brut c'est-à-dire que je ne regardais que le résultat final or tu peux progresser en course à pied et cette formule le montre très bien tu peux progresser en course à pied en travaillant enfin tiens ferme en travaillant d'autres facteurs d'autres leviers de ta performance c'est-à-dire le F le fameux la fraction d'énergie le pourcentage que tu es capable de tenir à cette distance par exemple sur 10 km un semi un marathon ça va être très très important de travailler cette allure-là c'est ton allure spécifique de course qu'on appelle AS10 pour le 10 km AS21 pour le semi AS42 pour le marathon et un trail c'est exactement la même chose c'est cette vitesse spécifique par rapport à un pourcentage de ta VMA dans les programmes d'entraînement c'est par rapport à un pourcentage de VMA que tu vas trouver ça c'est par rapport à ça que tu vas travailler et tu vas pouvoir progresser donc il va être important pour améliorer cette vitesse de course c'est de faire bien sûr du fractionné mais également de travailler ta vitesse d'allure de course ta qualité spécifique et tes allures de seuil grosso modo et également on voit que le coût énergétique est très très important donc surveiller ton poids si tu as quelques kilos en plus c'est intéressant de les perdre et tu as un guide à télécharger je te conseille de le faire et bien sûr c'est de travailler ta technique de course par des exercices qu'on appelle les gammes mais aussi tout simplement avec aussi les fameuses lignes droites j'en ai parlé plusieurs fois ce ne sont pas des sprints mais ce sont des accélérations progressives qui permettent aussi également de se concentrer sur sa technique de course quel progrès tu pourrais envisager en fait c'est très très difficile de pouvoir te dire si tu travailles sur ces facteurs là parce que nous ne sommes pas tous égaux face au progrès certains vont réagir plus facilement avec des séances de fractionné et d'autres vont réagir plus facilement avec des séances de seuil tout dépend aussi de quel niveau tu es parti et donc ça dépend vraiment tu as trouvé des coureurs qui à une certaine intensité vont progresser alors que d'autres ne vont pas progresser et vice versa cette attitude à la progression va dépendre aussi de ton hérédité et pas seulement aussi de l'environnement qui est autour de toi ça va avoir une très grande influence si tu es entouré de coureurs qui sont là pour performer ce sera beaucoup plus facile que si tu restes à faire des sorties du dimanche avec des coureurs qui veulent faire juste une petite sortie plaisir papoter boire une petite bière à la sortie donc cet environnement là si tu veux chercher à progresser en course à pied il faut que tu te trouves un environnement qui soit propice à ça progresser dans le stade de réaliser de bonnes performances si c'est juste pour courir le dimanche tu te trouves un groupe de potes qui partagent la même ambition que toi parce que c'est pareil si tu cours tu aimes bien courir juste pour le plaisir et que tu te retrouves dans des mains qui recherchent aussi la performance ça va être compliqué pour toi de t'épanouir en course à pied donc il y a aussi d'autres facteurs qui vont t'aider à progresser l'alimentation ça revient au coût énergétique et pour ça je te renvoie à notre guide si tu as encore du poids à perles et également le mental le mental c'est très important et le mental en course à pied ça permet notamment d'être capable de tenir sur les fameux derniers pourcentages enfin les derniers pourcentages les derniers kilomètres à certaines allures ce qui est important aussi et que tu comprennes ça c'est que la performance des sports d'endurance elle est clairement influencée par la capacité du sportif à consommer de grands volumes d'oxygène à travers notamment le VO2max mais aussi à l'économiser l'économie de course va être vraiment très importante la technique de course est peut-être justement avec l'âge ce que tu dois travailler le plus régulièrement possible donc voilà le VO2max ou la VO2max moi je sais pas trop quoi dire je suis mélangé chaque fois on dit le VO2max c'est le VO2max mais moi j'ai le réflexe de dire la VO2max bon c'est pas grave le VO2max il est quoi que tu en dises on voit parce que les coureurs sont aussi très concentrés sur le VO2max que ce soit VMA ou VO2max dès que la montre GPS indique que le VO2max chute oh là là c'est panique à bord alors qu'il n'augmente pas assez par rapport aux efforts c'est panique à bord aussi en tout cas ce qu'il faut reconnaître c'est que le VO2max il est sous influence et tu vois qu'il y a des paramètres qui rentrent autour donc ce qu'il faut que tu comprennes c'est que ce VO2max ce n'est peut-être pas la chose la plus importante parce que c'est comme l'AVMA au fur et à mesure avec l'âge incédégrale ce qui est très important à comprendre c'est que tu as plusieurs leviers pour réaliser de bonnes performances si tu es limité par ta VO2max peut-être que justement ton coût énergétique le fameux CE il va être meilleur tu peux obtenir meilleur rendement du coup énergétique sans forcément avoir augmenté ta VO2max ou ta VO2max donc vraiment très très important cette formule à comprendre que plusieurs leviers plusieurs facteurs de performance sont liés sont imbriqués les uns dans les autres et c'est ça qui au final lorsque tu arrives à trouver une bonne osmode que tu arrives à progresser voilà j'ai fini avec cet audio si tu as des questions autour de ça n'hésite pas à me les poser en dessous ou dans notre canal télégramme je répondrai avec très grand plaisir je te dis à bientôt bon run ciao ciao ciao